Vous êtes sur RTL. 2018, RTL Matin, Yves Calvi. 7h38, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Trois affaires gérées par Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy reviennent aujourd'hui dans l'actualité sous des couleurs, comme on peut-on dire, peu flatteuses. Oui c'est vrai. La première, c'est celle de l'aéroport de Toulouse qui avait été privatisé quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie alors qu'il avait la responsabilité de surveiller la vente du quatrième aéroport français. Selon Médiacité, les Chinois de Cazil, c'est le nom du consortium à qui on avait vendu la moitié du capital de Toulouse-Blagnac vont distribuer l'intégralité des bénéfices sous forme de dividendes versés aux actionnaires. Alors l'actionnaire chinois conteste cette information mais ce qui est troublant c'est que ça fait suite à un pompage systématique des bénéfices depuis que les Chinois sont propriétaires dénoncés à la fois par l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. A l'époque de la privatisation, le ministre de l'économie avait vanté, je cite, « le vrai projet industriel des investisseurs retenus ». Bon, en fait d'investissement, on n'a jamais fait qu'augmenter la taille des galeries marchandes de Duty Free soulignait un rapport parlementaire récent. Le patron du consortium chinois avait aussi disparu plusieurs mois juste après avoir obtenu la privatisation dans des conditions assez mystérieuses. Pour résumer, cette affaire ressemble quand même à un ratage. Alors les deux autres, ça donne quoi ? Technip dont on a parlé ici récemment. Technip c'est une société française du secteur de l'exploration pétrolière qui a fusionné avec un Américain plus petit que lui. Or, les Américains ont littéralement fait main basse sur l'entreprise tout en installant le siège à Londres pour raisons fiscales. C'est un hold-up sur une pépite technologique française qui avait été à l'époque saluée par le ministre de l'économie qui voyait alors la construction d'un Airbus du secteur parapétrolier. Naïveté quand même ! Et puis la dernière affaire, c'est l'affaire Renaud-Nissal. Alors bien sûr, il y a les malversations supposées de Carlos Ghosn. Réarrêté ce matin, la justice tranchera. Mais le début du contentieux entre Japonais et Français, ce qui a allumé la mèche, c'est la décision d'Emmanuel Macron de donner à l'État français des droits de vote double au capital de Renault. Et de diluer les Japonais qui ont vu une nationalisation rampante et qui en ont quand même conçu un ressentiment qui ne fera que s'accentuer et que Ghosn a cherché à débiner. Erreur de diplomatie ici de la part de notre ministre. Vous êtes en train de nous dire que l'actuel président de la République fut un mauvais ministre de l'économie ? Écoutez, je n'irai pas jusque-là, il y a des choses très réussies dans son bilan. Mais en matière d'entreprise, ça n'est quand même pas très flambard. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il était banquier d'affaires auparavant. C'est un monde qu'il connaissait bien. Alors du coup, comment expliquez-vous ça ? Manque d'attention sur les intérêts nationaux dans les deux premiers cas. Au nom du fait probablement qu'il faut laisser faire les investisseurs et que c'est la meilleure garantie de prospérité collective. Bon, ça n'est pas toujours vrai. Et puis dans le troisième cas, c'est une sous-estimation de la susceptibilité nationale des Japonais. Ces erreurs sont-elles encore rattrapables d'une certaine façon ? Pas toutes. Pour Renault, la nouvelle équipe de direction est en train de travailler et rétablir la confiance et puis probablement aussi à modifier l'équilibre des pouvoirs en faveur des Japonais. Mais pour Technip, c'est fait. C'est trop tard. L'entreprise a fichu le camp. Quant à Toulouse, l'aéroport est vendu. Il faut espérer que, alors qu'on va, semble-t-il, vendre Roissy et Orly, l'État soit beaucoup plus vigilant sur la sélection de l'acheteur et sur la définition de ses obligations. En clair, il faut espérer qu'Emmanuel Macron, président, saura tirer les leçons d'Emmanuel Macron, ministre. Le message est entendu. François Languelet pour l'Anglais Co. Tous les matins sur RTL.